Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la phablette Xiaomi Redmi Note Pro WCDMA Donc déjà pour présenter un petit peu Xiaomi et sa gamme Ongmi Donc Ongmi, Red Rice ou Riz Rouge, c'est sa gamme low cost en fait, sa gamme bas de gamme Tout comme ce qu'est un Ace pour Samsung, sauf que c'est un petit peu plus réussi Donc ici on est en la présence d'une phablette de 5.5 pouces Et donc ça va en fait sur la suite du Xiaomi Ongmi qui était lui en 4.7 pouces Donc bien sûr celle-là c'est la version Note, donc plus grande parce que ça fait plus pro etc On va maintenant passer donc aux caractéristiques Alors sa particularité c'est qu'il intègre un Mediatek MTK6592 à 1.7 GHz La version Note normale et non pro parce que là c'est la version pro Et tu as 1.4 GHz et 1 GHz Ici on est à 1.7 GHz et 2 GHz Donc ensuite il a un processeur graphique Jeep Donc c'est un Mali 450 MP4 à 700 MHz Il faut savoir donc pour se repérer à peu près Le Mali 450 est environ deux fois plus performant que le Mali 400 Qui est par exemple sur le S3 ou le Note 2 Donc ici on va se retrouver avec quelque chose de très très performant Vu qu'il est même à une fréquence un peu plus élevée que sur le S3 et le Note 2 Nous avons donc ensuite le Wifi, 3G, Bluetooth Nous avons le GPS bien sûr Il doit y avoir peut-être d'autres choses Ensuite par contre on n'a pas de NFC ou de Quick Charge ou quoi que ce soit On se contente du classique Mais en même temps le NFC vous me direz ça ne sert pas à grand chose Nous avons une batterie de 3100 mAh Donc autant qu'un Note 2 Ce qui va permettre une grosse autonomie Ça on y reviendra sur la partie autonomie On a un écran HD donc 1280 x 720 pixels Sur du 5.5 pouces Donc c'est de l'IPS mais avec des bons angles de vision Comme vous pouvez voir Donc ça c'est vraiment pas mal Alors ce qui est bien c'est qu'il y a Une bonne luminosité maximale Ça reste moins que le premier angle mis C'est pas hyper lumineux non plus Mais on n'est pas non plus à la limite d'un Note 2 Qui était pas très lumineux On peut encore voir s'il y a du soleil Donc ça c'est pas mal Par contre au minimum Le souci c'est que c'est encore trop fort Donc pour ceux qui aiment bien Et ceux qui aiment bien regarder son smartphone le soir Risquent un petit peu d'amilmer les yeux Enfin ça va surtout les fatiguer Donc c'est pas forcément C'est un petit peu dommage C'est ce qui manque un petit peu à cet écran C'est l'écran minimal qui n'est pas vraiment Qui est encore trop fort Maintenant au niveau des choses autour du design Alors déjà nous avons trois boutons sensitives Donc comme c'est la gamme Ray Rouge Donc Ray Dries Vous avez cette petite particularité Où les touches sensitives en fait sont colorées en rouge Justement pour rappeler cette gamme là On a d'ailleurs une grosse place ici Donc il faut savoir qu'au niveau de la taille On va dire c'est comme un Note 2 Donc ça prend autant de place Sauf que alors sur le Note 2 Vous avez un écran qui est bien centré Par rapport à la hauteur Et ici en fait on a l'écran qui est un petit peu plus haut Donc c'est un petit peu la différence En haut on aura moins de place que sur le Note 2 Et en bas il y aura un peu plus de place Donc ça c'est un petit peu dommage On aurait pu en bas faire à peu près plus petit Histoire d'avoir une meilleure prise en main en hauteur Nous avons alors au dessus Une caméra frontale donc de 2 mégapixels Ou 1,3 je ne sais plus exactement Nous avons donc le parleur Donc pour parler bien sûr au téléphone Enfin pour écouter Le capteur de luminosité Pour la luminosité automatique Nous avons sur cette tranche ici La micro USB Et donc qui sert à charger la tablette Ou même en OTG Par contre petite particularité C'est que par rapport aux autres smartphones Que vous chargez en fait Vous devez mettre à l'envers la prise Donc c'est à dire que le côté plat Va se retrouver au dessus Petite chose comme ça Et vu que c'est carré Vous ne le voyez pas tout de suite Vous avez donc le micro pour parler Ici sur cette tranche là Vous avez le bouton power et volume plus et moins Qui est exactement pareil que sur tous les autres Xiaomi Vous avez le petit haut-parleur mono ici Vous avez le Mi Donc qui permet de dire que c'est un Xiaomi Donc il y a le Mi Vous avez le flash Flash qui est plutôt blanc On le montrera juste après Et une caméra 13 mégapixels Ensuite on va montrer un petit peu l'intérieur Donc pour l'ouvrir Alors petit truc d'habitude On a toujours une petite encoche Qui permet d'aider à ouvrir Ici en fait vous l'ouvrez Par la micro USB Donc c'est une coque qui est bien sûr interchangeable Vous pouvez en trouver beaucoup sur AliExpress AliExpress Je vais arriver Donc qui est un eBay chinois en gros Et donc vous pouvez trouver des coques Alors vous pouvez trouver les coques classiques Vous pouvez trouver des choses qui se mettent par dessus Vous pouvez trouver des coques Alors en aluminium Et toucher vert en fait Alors je ne sais pas encore si c'est du vert ou pas Je vais en récupérer un bientôt Et vous avez du full alu Donc c'est à dire qu'avoir quelque chose qui fait un peu haut de gamme Donc contour alu etc Donc ça peut être sympa A l'intérieur on y trouve du dual SIM Particularité aussi donc du marché asiatique Surtout chinois qui est friand des dual SIM Donc ici on a la partie 3G Donc ça accepte des SIM normales Moi j'ai une micro SIM Donc vous voyez je l'ai mis Ça tient comme ça en fait Donc ça repère très bien la SIM Ça prend très bien la 3G Par contre s'il y a un souci pour ceux qui pourraient se poser la question Si c'est mal mis Alors ça vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte tout de suite Puisque vous allez capter la Edge Très très bien Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous ne captez plus la 3G Donc c'est juste que c'est un petit peu décalé Ici vous avez donc la version en fait Là où il y a juste GSM Donc juste 2G Qui peut permettre pour une ligne pro ou quelque chose comme ça Ici vous avez le port micro SD Donc ici j'ai une version micro SD De 64Go classe 10 Pour savoir Alors normalement de base Officiellement ça ne supporte que 32Go Alors pour pouvoir accepter du 64 Il faut mettre votre micro SD fraîchement reçu Sur votre PC Et vous utilisez le petit logiciel Un petit exécutable que vous trouvez n'importe où GIForma.ex Et en fait ça va vous formater la carte en FAT32 Et ce sera reconnu Et vous pouvez utiliser une carte 64Go Sur n'importe quel smartphone Qui officiellement Ne peut en voir que 32 Vous avez haut-parleur Vous pouvez voir un petit peu comment elle est Donc c'est un petit peu Un petit peu bizarre comment elle est Mais le son est plutôt pas mal On fera écouter ça juste après Donc voilà Donc pour la partie design Tout ça c'est fait Je vous montre juste un petit peu Ce que peut donner Les haut-parleurs Donc après ça reste un haut-parleur mono Dorsal Donc c'est pas exceptionnel Donc forcément ça manque Je vais laisser un peu son Ça manque un peu de basse Ça manque de clarté Ça manque de profondeur De peps Ça reste un haut-parleur classique Après je trouve que ça se défend plutôt bien C'est plutôt puissant Ça agresse pas les oreilles Ça casse pas la tête Donc c'est plutôt sympa Mais bien sûr il a tous les défauts Que peut avoir Un smartphone de ce type Un parleur de ce type Donc maintenant on va passer à la partie software Donc pour le software On se retrouve avec La version MIUI V5 Donc classique A peu près tous les derniers Xio Mi Et donc la ROM Custom Sur les derniers trucs Sont en V5 Mais sauf que là On est en 4.2.2 Par rapport à la Mi Pad Vu que c'est du Mediatek Et puis que c'est la gamme low cost C'est moins suivi Alors au niveau des mises à jour Pour vous redire tout de suite C'est environ tous les mois Et ça suit en fait Ses propres mises à jour Ses propres avantages Donc comme vous voyez d'habitude Donc sur la Mi Pad On était en 4.8.8 Ici on est en 28.0.0 Donc c'est quelque chose De complètement différent C'est un suivi vraiment différent Malgré ça on aura quelque chose De plutôt bien Et on va voir ça Sur la suite Alors pour ceux qui ne reconnaissent pas L'interface de MIUI C'est parce qu'en fait J'ai appliqué un thème Donc je l'ai laissé un petit peu Vous pouvez voir un petit peu Ce que ça donne Pour vous montrer un petit peu Ce que ça donne de base On va aller dans les thèmes Donc vous voyez J'ai plein plein de thèmes Vous voyez même thème Angry Birds Je vous en avais parlé Donc sur Sur le test express Là on va aller un petit peu plus loin On va montrer Alors c'est vraiment très très sympa Je trouve que ça a une vraie force Sur MIUI Donc voici Quelque chose de base Donc après ça change aussi Au niveau des SMS Ça change au niveau des paramètres On va y revenir très très vite Ça change en fait Toute l'interface Donc ça c'est vraiment Quelque chose que je trouve Vraiment appréciable Et on peut changer Beaucoup beaucoup de choses Alors on va mettre Par exemple Celui que j'aime bien Donc moi c'est le thème MinSpier Que je trouve assez classe Donc voilà Je suis en train de l'appliquer Et hop On se retrouve avec quelque chose De Pour moi je trouve très joli Très classe Très différent Donc c'est plutôt sympa Vous pouvez d'ailleurs Aller un peu plus loin Donc on ne peut pas simplement Appliquer un thème On peut aller un peu plus loin Donc vous avez tout un truc En fait vous pouvez choisir Donc moi je vais dans les gratuits Sur la catégorie Sur populaire Et vous pouvez en fait En télécharger tout plein Vous pouvez aller ensuite Dans catégorie Modifier le thème Et alors vous avez Plein de choses Vous pouvez modifier Plein de choses Et vous pouvez même modifier L'animation de démarrage Donc on va montrer ça Très rapidement Donc par exemple Vous voyez j'en ai Plein 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 Et par exemple Moi j'ai mis ça Et puis j'ai mis Je peux mettre aussi Donc une musique À moi Donc Donc c'est vraiment Très très sympa On peut tout changer On peut changer la police Vous voyez j'en ai quelques-uns Par contre le petit souci Au niveau des police C'est que vous aurez Un accent qui peut se mettre On a aussi un centre de sécurité Donc Au niveau du centre de sécurité C'est Quelque chose qui est Vraiment très complet En fait ça réunit Beaucoup de choses Donc on a le nettoyage Au niveau du cache Au niveau des choses comme ça Des choses Des fichiers APK Qui pourraient rester Des résidus Vous voyez plein de choses Que vous pouvez nettoyer Vous avez l'énergie Donc là ça permet D'économiser la batterie D'optimiser des réglages D'avoir plusieurs profils Donc il y a un profil Sauvegarde auto De votre utilisation quotidienne En mode veille Mode marathon Vous pouvez faire Vos propres choses Donc là on peut voir L'usage CPU équilibré Nettoyer la mémoire jamais Etc Donc là on peut voir On peut vraiment Vraiment Tout changer Et ça permet de Par exemple Créer plusieurs profils Donc dès qu'on est en chino On peut changer Directement de profil On peut même Les basculer automatiquement Sur tel profil Ou même mettre Un planificateur Vous avez un anti-spam Donc ça permet Par exemple Pour les SMS appels A filtrer les appels Etc Donc ça c'est plutôt sympa Si quelqu'un Vous emmerde Bah au moins Vous pouvez les mettre Ici Donc sans que ça gêne Vraiment Vous avez même Un antivirus Alors Est-ce que ça sert vraiment Je ne suis pas sûr Mais c'est intégré Ça peut toujours être utile Si vous êtes Du style La chercher n'importe où N'importe quelle application Vous avez un gestionnaire De permission Un gestionnaire De démarrage automatique Donc vous voyez Il y a plein de choses Pour faire du ménage Donc gestionnaire De permission Ça permet de voir En fait Qu'est-ce qu'ils utilisent quoi Donc qu'est-ce qu'ils utilisent Le wifi Donc Skype Mickey Service Google On peut voir Le nombre de fois Qu'ils ont voulu Essayer Et le nombre de fois Que vous avez autorisé Ou refusé Et donc vous pouvez voir Qu'au niveau des permissions C'est un petit peu N'importe quoi Parce que Par exemple Trial Frontier Je ne vois pas pourquoi Ils devraient pouvoir Envoyer des MMS Donc ça c'est vraiment Très sympa Vous pouvez vraiment Tout Vous pouvez autoriser Ou non Le fait de pouvoir Qu'une application Puisse accéder A telle ou telle chose Donc vous voyez Ici là par exemple L'idée du téléphone Il y a beaucoup de choses Sauf que Skype Il me l'avait demandé Et j'ai refusé Des choses comme ça Et on peut même voir Donc pour Skype Ici donc Autoriser 44 fois Refuser 79 Donc depuis En fait je l'ai refusé Et je peux faire ça Pour à peu près tout Donc ça c'est vraiment Très très sympa Qu'est-ce que nous avons D'autre Et bien j'ai tout montré En chose qui est Intégrée de base aussi Donc nous avons J'en avais parlé aussi Dans la Mi Pad La galerie qui Est complètement Donc vous pouvez voir Un petit peu comment c'est Et vous avez donc Un album Mi Cloud Où donc vous voyez Donc non trier C'est toutes vos photos Que vous avez prises Les captures d'écran Qui sont mis vraiment à part Et vous avez aussi Normalement les vidéos Qui sont donc Dans cette partie là Et vous pouvez créer Vos dossiers Donc dossier Mi Pad Et donc vous pouvez voir Ce que j'ai pris Donc ce qui est bien C'est que c'est non compressé En plus Dropbox avait tendance A le faire Donc ça c'est Quelque chose Que j'ai trouvé très bien Et on peut le partager Très rapidement Donc on peut faire Partager publiquement Partager l'URL Et je peux partager Tout et n'importe quoi Donc j'avais fait ça Pour mes anciens tests Ça permet aussi D'avoir un album Qui est synchronisé Entre vos différents appareils Et ça permet Donc de voir Quelqu'un qui prend Un appareil Qui fait une photo Je pourrais le voir 5 minutes après Sur mon téléphone Donc voilà C'est des petites choses Comme ça Qui est vraiment sympa Nous avons aussi Alors en truc particulier Nous avons donc Au niveau des mises à jour On peut voir Donc on a une application Pour ça Si jamais ça repère pas Ce que vous avez téléchargé Donc sur Xiaomi.eu Vous pouvez sélectionner Le pack d'installation Donc en général Ça va dans Download Ça va dans Cartes SD Vous pouvez choisir n'importe où Donc ça c'est vraiment sympa Et vous redémarrez Ça va appliquer Directement la mise à jour Donc ça reste Pas très compliqué Tout ce que vous avez à faire C'est comme pour la Bipad Le télécharger Le fichier sur Xiaomi.eu Faites attention Au niveau du téléchargement Ne prenez pas Le TD SDMA Qui va vous faire Perdre l'usage du réseau Donc ce serait un peu con On y reviendra Vers la fin De cette partie là Donc on a aussi Un cloud Qui est offert Donc là je ne me suis pas Encore connecté dessus Mais qui est offert Et ça vous permet En fait D'avoir Près de 500 gigas À votre disposition Sur lequel vous pouvez Mettre tout et n'importe quoi Vous n'avez pas Limite de temps Vous êtes complètement Libre là dessus Vous avez Authenticateur Pour votre compte Xiaomi Qui permet De protéger Encore mieux Votre compte Parce que En fait Dessus Vous pouvez Sauvegarder Absolument tout On y reviendra Un petit peu après Vous avez Mickey Alors ce que j'ai montré Sur la Mipad Je ne l'ai pas ici En fait Ça permet Donc comme on peut le voir C'est brancher En fait Un truc qui se met Sur la prise jack Et vous pouvez Selon les clics Lancer telle ou telle application Donc ça C'est vraiment sympa aussi Il y a Il y a Je pense que J'ai montré Le principal Ensuite Nous avons L'explorateur de fichiers Bien sûr Qui est très efficace Vous pouvez même Voir Avoir une vue d'ensemble Sur le parcours Donc voilà J'ai 5000 musiques J'ai 3 vidéos 1226 photos 122 documents 4 archives 3 APK Un favori Un truc de journaux Donc voilà MMS Et le nombre de gigas Que j'ai De disponibles Sur le total Donc ça C'est sympa Ça permet d'avoir Une bonne vue d'ensemble Ensuite Qu'est-ce que je peux Vous montrer d'autre Il y a sûrement des choses Donc vous avez Un navigateur Qui est vraiment Très très sympa Qui est très efficace Et qui est Par exemple Si je vais prendre Je vais prendre ça Je ne sais pas Si ça marchera Parce qu'en général Ça prend sur les autres Donc normalement J'ai copié un lien Alors comme ça vient Du navigateur Ça ne s'ouvre pas Mais si vous ouvrez En fait Si vous prenez N'importe quel fichier D'ailleurs En fait Ça va vous permettre Enfin Il va vous afficher Une petite pop-up Sur lequel Il va vous proposer D'ouvrir le lien Que vous venez de copier Donc ça c'est vraiment Très sympathique Sur les SMS aussi Quelque chose de très sympa C'est que vous pouvez avoir Une pop-up Qui est très discrète Puisqu'elle reste en bas Et si vous êtes en train D'écrire Elle va s'afficher en haut Avec un petit aperçu De ce qui est écrit Et vous permettre De répondre directement Au SMS N'importe où vous êtes Donc voilà C'est au niveau De l'OS Je trouve que c'est Vraiment pas mal Après C'est plutôt fluide Alors après Par contre Tout ce qui va être Par exemple Papy Geek Dès qu'il va y avoir Une image un peu lourde Ça va tendance à ramer Donc ça Ça va s'améliorer Au fur et à mesure Des mises à jour La dernière mise à jour La 28.0 Point 0 Que j'ai faite Elle est plutôt pas mal Donc là On peut voir C'est plutôt fluide Mais par exemple Si on va faire comme ça Donc là C'est fluide Là ça commence à ramouiller Là Voilà Ça dépend Voilà Et là ça rame un petit peu Donc ça dépend vraiment des choses C'est surtout quand il y a du contenu Qui se télécharge Ou c'est un petit peu plus lent Petite chose aussi C'est qu'au niveau software Alors la puce 3G Est super performante Donc ici vous voyez J'ai pu afficher Le débit Sur lequel je suis Enfin Le débit Qu'il y a actuellement Et quand je télécharge Quelque chose C'est très très rapide Donc ça prend au maximum De la bande passante Donc en wifi Ça peut être problématique En 3G C'est vraiment génial Parce que Autant on peut se dire Que Enfin Sur mon Note 3 J'étais à 600 ks Sur mon premier Mi J'étais à 350 Et quand je télécharge Un fichier Sur celui là Je suis A plus de 1 ms Donc ça veut dire C'est du 10 Mb Sachant que théoriquement La puce C'est de 21 Mb Donc je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Softwarement Mais c'est hyper rapide Au niveau du temps de réponse C'est hyper rapide aussi Donc en navigation C'est vraiment Vraiment super agréable C'est un vrai gros plus Et voilà Ensuite au niveau Des ouvertures d'application C'est un peu plus lent Que du haut gamme Bien sûr Celui là Je l'ai jamais vraiment ouvert Mais c'est un petit peu plus lent Ça reste très correct Surtout pour ce que c'est Donc c'est vraiment Vraiment agréable On a quand même Quelque chose d'optimisé Au fur et à mesure Des mises à jour Ça s'améliore Au niveau de l'appareil photo Alors on va voir quelque chose Donc là C'est un peu son Chez moi Il ne fait pas beau Etc Donc bon On va faire avec J'ai mis mon doigt devant Malheureusement là Ah voilà Donc au niveau De l'appareil photo C'est plutôt pas mal Il y a pas mal de détails Le souci Ce sera qu'il y aura Peut-être parfois Un peu trop de grains Qui se fera sentir Alors c'est un peu bizarre Parce qu'on a du détail Mais beaucoup de grains Qui s'affichent C'est un peu particulier Mais l'appareil photo Se défend vraiment très très bien A mon sens Bah on a fait le tour Au niveau de l'OS Maintenant on va faire Le tour des benchmarks Pour voir un petit peu Ce que ça donne Niveau puissance Donc on se retrouve Sur Antutu Benchmark Alors Antutu Comme je l'ai dit C'est jamais vraiment fiable Donc ici On a un score De 25 627 points Donc c'est Par contre ici Ça paraît Plutôt logique Donc c'est un peu En dessous d'un S4 C'est un peu au dessus D'un Nexus 4 Donc voilà C'est à peu près L'endroit où il se met Donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite nous avons Anomaly 2 Benchmark Donc Anomaly 2 Qui est plutôt fiable Donc c'est Sur Anomaly 2 Ça se défend correctement C'est plutôt fluide Etc Après voilà Donc là on a fait 170 000 Donc c'est à peu près À la hauteur D'un S600 On a après Au niveau des Medium Et Low Ça n'a pas été enregistré Mais c'est C'est dans la moyenne En fait Du ce qui vaut Donc C'est un petit peu En dessous Ou autour Du S600 Donc Qu'on a par exemple Sur un S4 Donc on se retrouve Sur Geekbench Maintenant Alors on peut voir Au niveau du score Qu'on a quelque chose De plutôt sympa Donc ici on a par core Donc en monocore On a 430 points Donc c'est équivalent Vraiment à quelque chose De très peu performant Puisque c'est un cœur A7 Comme j'en avais parlé Au début du test Donc c'est cohérent C'est à dire Qu'on a un petit cœur Qui n'est pas très très puissant Par contre en multi-cœur Comme on a du Du wicker On est à 2307 points Ce qui est plutôt intéressant Puisque par exemple Comme j'avais montré Sur l'Hemipad On est à 3000 points Sur le TK1 Qui est très très puissant Donc ça prouve que Mediatek a su Su vraiment faire preuve De quelque chose De vraiment sympa D'une bonne idée En ajoutant ces 8 cœurs Pour permettre Une excellente puissance Sans augmenter le coût Du CPU Parce que forcément C'est pas cher Comme j'ai dit au début C'est 160€ Donc voici les résultats Donc à gauche On a le résultat J'ai fait une comparaison Avec le LG Optimus G Ou le Nectus 4 Ce sera exactement la même chose Équipé d'un S4 Pro Donc ici On peut voir que Sur ce bench En fait globalement Le S4 Pro est meilleur Mais sur d'autres tests Il s'en sort bien En fait C'est selon Selon les tests On peut voir que Il peut être Vraiment bien meilleur Sur certaines choses Et moins bien sur d'autres Donc on peut voir Que selon De quoi s'équiper Les résultats Seront différents Donc c'est vraiment pas mal Ça se défend plutôt bien Sachant que le S4 Pro Même si C'est un Adreno 301 C'est plutôt pas mal Sachant que là On a un téléphone Qui coûte 160€ Je le rappelle Donc on se retrouve Sur 3DMark Dernier benchmark Alors là Donc 3DMark Beaucoup sur le graphisme Par contre Donc ici nous faisons Un score de 5971 points Le Sony Xperia SP Avec un meilleur GPU Fait 10 000 points Le S4 Active Donc S600 Fait 10 000 points Le Oppo M1 10 000 points Donc globalement Ça reste quand même Inférieur à un S600 Donc voilà Donc ceux qui s'attendent A quelque chose de vraiment Très très puissant Ce sera quand même Un petit peu en dessous On va voir ça Juste après Dans les jeux Donc on se retrouve Pour cette partie jeu Et on commence tout de suite Avec Asphalt 8 bien sûr Donc je joue à la manette Ma petite Ipega Qui ne me quitte plus Elle ne me quitte pas Et donc on va voir Un petit peu ce que ça donne Donc forcément Ça ne sera pas du même niveau Que Tegraquin Que j'ai fait hier Mais ça se défend Plutôt bien Donc là Le jeu est en élevé Alors le jeu est plutôt fin Déjà Ça me change énormément De ma gamepad Qui avait Vraiment Quelque chose de Beaucoup d'aliasing Donc là C'est un petit peu De mal à se lancer Voilà Mais on peut voir Que le jeu après Il est fluide Il se débrouille bien Il y a quelques Petites Micro Chutes de Framrat Mais dans l'ensemble C'est vraiment Très très fluide C'est vraiment agréable On aurait pu Penser que Ça aurait un petit peu Galéré Mais C'est franchement Pas mal C'est fluide C'est Non c'est vraiment bien Par contre Petite chose Alors C'est spécialement Sur l'asphalte Il y a quelque chose Un petit peu bizarre C'est qu'on a Un espèce de Ça avance vite Puis ça ralentit un peu Pour quelles raisons Je ne sais pas exactement Mais il y a un espèce D'effet Où ça s'arrête Mais Sans pour autant Que ça soit Comment dire Saccadé C'est Il faut vraiment Avoir l'œil Pour le remarquer Mais c'est un petit peu bizarre Mais Bon Ça reste pas un jouable C'est Il faut le voir C'est vraiment très fluide J'arrive à jouer correctement Mais c'est une petite remarque Qui peut-être se verra Peut-être à la caméra Vous pouvez voir Qu'il y a des espèces De micro ralentissement Permanent Et là Ça ne se voit pas Par exemple C'est un petit peu bizarre Donc bon C'est Particulier On va dire Mais le jeu est jouable Alors ensuite Qu'est-ce que nous avons Nous avons Dead Trigger 2 Notre classique Dead Trigger 2 Donc là On se retrouve Sur Dead Trigger 2 Avec la manette Alors par contre On va changer ça On peut voir C'est fluide C'est beau aussi Le jeu tourne Très très bien Sans problème Aucun ralentissement Et c'est tout Les zombies Qui me foncent dessus Donc ouais C'est agréable En plus Avec ma petite manette Le 5 pouces Enfin 5.5 C'est vraiment super agréable De jouer dessus On a un petit confort D'affichage Vraiment pas désagréable Pour ceux qui jouent aux tactiles Je crois d'ailleurs Que vous avez aussi La touche Non même pas Sur la Mi Pad Vous aviez la touche Pour désagréable Vous pouvez désactiver Les touches Si vous êtes aux tactiles Pour éviter Des petits problèmes Genre vous touchez Vous touchez les touches Bah voilà Vous pouvez les désactiver Quand vous jouez A ce type de jeu Comment je joue Ah bah non Je sais plus comment lancer Des grenades On va faire aux tactiles Ah bah non Bref vous voyez Ça tourne bien Alors qu'est-ce qu'on peut Montrer d'autre On peut montrer Parce que Tout le temps Ça va plus Ça va être au petit jeu On peut montrer Trials Frontier Petit jeu de Ubisoft Donc on peut voir Ça tourne magnifiquement bien Sans problème Hyper fluide Ça tourne vraiment super bien Il n'y a aucun souci là-dessus Très agréable à jouer Il est beau On va aller voir un petit peu la suite Le tout bien sûr Avec la manette Bluetooth Qui est très bien supportée Ça répond super bien Au passage L'écran tactile Est d'ailleurs très sensible Donc aucun souci Il est très précis En plus de ça Donc au niveau des contrôles Vous n'aurez aucun souci Donc voilà Ensuite Vous avez Vous avez Vous avez Vous avez Il y a Skyforce Qui est sympa à montrer aussi Donc ça C'est Pour ceux Qui aiment Voilà J'ai plus orienté Les jeux Sur du petit mobile Donc S'il veut bien Se lancer Voilà Il est en chargement Donc là Vous devez contrôler Un vaisseau Et vous devez avancer Pour ceux Qui connaissent On peut voir Que ça marche Super bien On peut vraiment Être précis avec Le retard tactile Il est vraiment Il a vraiment peu Donc là C'est vraiment agréable Le jeu en plus Il est joli Il est fluide Avec l'écran C'est vraiment Un petit bonheur D'y jouer Parce que l'écran Est vraiment pas mal Le fait que ce soit D'ailleurs En 720p Pourrait être Comment dire Ça pourrait Montrer De l'aliasing Ou voilà Beaucoup de défauts Et au final Bah autant Je pouvais dire ça Sur mon note 2 Au final Sur leur ennemi Avec la puissance graphique Qu'il a C'est vraiment Vraiment Agréable à jouer Et le fait Que ce ne soit Qu'un écran 720p N'est pas dérangeant Donc c'est Vraiment sympa Donc voilà On a fait On a fait On a fait La partie jeu Maintenant on va faire L'autonomie Donc niveau autonomie Alors là Il y a une bonne surprise Parce que beaucoup De gens Cherchent Une bonne autonomie En général Les phablets Permettent d'avoir Une bonne autonomie Alors là J'ai pris Mon utilisation Typique C'est à dire Beaucoup de 3G Donc là Jusqu'à la fin De ma journée En rentrant chez moi Donc je suis rentré Chez moi Il reste encore A peu près 25% Et ensuite Du wifi Alors on peut voir Donc que j'utilise Beaucoup Au boulot Sur une utilisation De 20h Donc de 5h du matin Jusqu'à environ Minuit Même un peu plus Donc là On peut voir Même mon activité Beaucoup d'écran Allumé Après une partie Où je ne fais rien Et là Où je l'ai encore Beaucoup utilisé Et j'ai fait Une autonomie De 7h59 minutes Et 59 secondes En écran allumé Ce qui est tout Bonnement impressionnant Sachant que 75% Pourtant J'étais en H+. Alors ensuite Par exemple J'ai aussi ici Où là J'étais à 49% Et j'étais à 4h48 minutes Et 50 secondes Donc là C'était Complètement wifi Donc ça veut dire Qu'on peut atteindre Près de 10h écran allumé Chez soi Donc c'est vraiment Énorme Et sachant Qu'au fil des mises à jour Ça va s'améliorer Le plus gros défaut Étant Pour l'instant La 3G Qui consomme énormément En effet On peut quasiment Diviser L'autonomie Par 2 En 3G Donc on atteindra Plus vers 6h Au mieux 6h30 Écran allumé Pour l'instant En 3G Alors après La batterie a tendance A mettre du temps A se calibrer Donc au début Vous atteindrez Plus 5h Ça met un petit peu de temps Et au fur et à mesure Ça va s'améliorer Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment une excellente autonomie C'est un très très bon point L'autonomie est vraiment excellente Pour ce qu'il y a Donc c'est génial C'est vraiment vraiment bon Pour conclure Qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette phablette Et bien Elle est vraiment Vraiment étonnante Pour le prix Je rappelle 160€ Moi qui viens d'un autre 3 Que je trouvais Légèrement trop grand Ici le format 5.5 Au lieu de 5.7 J'ai préféré Malgré que je perds En puissance Et en écran Entre guillemets Et bien Franchement J'en suis vraiment Vraiment agréablement surpris Alors déjà Le fait que Voilà Au niveau design On peut améliorer Un petit peu avec la coque J'aime beaucoup Le fait qu'il y a Les touches sensitive Le design est vraiment Très correct Pour la gamme Dans laquelle elle est Ensuite l'OS L'OS Qui est pour moi Aussi très très important Et MIUI A ce jour Est pour moi L'une des meilleures expériences Que j'ai eu Et c'est pour ça Que je l'ai répété En reprenant Du Xiaomi D'ailleurs Donc en fait L'avantage Donc c'est Le fait de pouvoir Mettre des thèmes Donc là Je vous en ai montré un On peut en mettre Vraiment plein En cherchant un petit peu Vous voyez J'en ai beaucoup d'autres J'ai par exemple Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Qui peut changer Aussi ça Pour vous dire A quel point ça peut changer Voici par exemple Des petits exemples de thèmes Mais vous en avez beaucoup 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 Qui peuvent vraiment Changer un peu l'expérience Du fait que le design Soit différent Vous avez aussi Beaucoup d'applications Aux alentours Qui peuvent améliorer L'expérience Comme le fait le centre de sécurité Qui est vraiment Très très complet Vous avez Une fluidité Qui est quand même Très très correcte Vous avez un bon suivi D'ailleurs Ils vont passer à 4 Dans quelques temps Donc c'est Non c'est vraiment Une très très bonne phablette En plus le fait Qu'il y a une excellente autonomie Comme j'ai dit On peut atteindre 10h Écours allumé Chez soi Ça c'est vraiment Vraiment génial L'appareil photo Est même très très correct Pour le prix Il se défend plutôt bien En jeu Comme on vient de le voir Ça se défend super bien aussi Asphalt 8 Qui est plutôt correct Dead Trigger 2 Qui a pas de lag Trial Frontier Qui est vraiment bien Skyforce Qui est vraiment très fin Très fluide Etc C'est vraiment très agréable Le seul soucis Qui pourrait y avoir Actuellement C'est qu'on est Cantoné à 8 gigaoctets De mémoire interne Après il est possible De router De déplacer Cette application Très rapidement Grâce à un petit script Qui permet de Même d'inverser Sa mémoire SD Sa mémoire interne Dans les défauts Que je pourrais aimer C'est que pour l'instant C'est pas encore parfait C'est ça que je disais Au niveau de la fluidité Parce que c'est C'est encore Un processeur Qui est assez Différent De ce qu'on peut voir Un octocore Avec plein de petits cœurs C'est assez particulier Mais ça a l'avantage De rendre l'appareil Vraiment très peu cher Très abordable En ayant des performances Très correctes Le fait aussi Qu'on n'ait pas Du 1080p Alors ça aurait Influé sur les performances En jeu Et pour moi Je trouve que Le 720p N'est pas Comment dire Enfin c'est dispensable Au final Au départ Je me disais 5.5 ça aurait été bien Avec 1080p Etc Et je me rends compte Avec cette phablette Que non Ce n'est pas obligatoire Et ça se défend Vraiment très très bien Même avec une telle résolution Sur un écran aussi grand Donc comme quoi Quand on a un bon écran On peut faire des miracles Le tout avec un bon son On a des bonnes applications Natives On a On a des choses Qui sont vraiment Très bien Donc c'est vraiment 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 bien J'en suis vraiment content Pour le prix Je ne peux que la conseiller L'autre défaut Qu'il pourrait y avoir C'est peut-être aussi Ce manque d'optimisation D'espace Des bords légèrement Trop gros Et peut-être le poids Mais ce serait Vraiment Il n'y a pas beaucoup De défauts Pour sa gamme Qui est vraiment Très très correct Donc pareil Pour ceux qui cherchent Une phablette A bas prix Avec des performances Correctes Et un OS fluide Je pense que Vous serez Vraiment Vous serez Conquis Par cette phablette Qui remplit Pour moi Tous les critères Donc en plus de ça En 3G C'est très très performant Ce qui fait que Facebook Etc Vous n'aurez pas De temps d'attente Extraordinaire Comme même Sur des hautes gammes Quand on n'est pas En 4G Ça peut être parfois Un peu long Et bien là non Étonnamment J'étais vraiment Même surpris De ce point de vue là Alors que pourtant J'avais eu Plusieurs téléphones Avec la 3G classique Mais là C'est beaucoup mieux Que d'habitude Donc Je ne peux que recommander Avec tous les services Xiaomi Qui sont vraiment bien Je ne peux que recommander Vous avez même Plein de petites choses Que je n'ai pas forcément Montré à la caméra Comme le fait De pouvoir allumer Sa lampe torche En étant sur Le lock screen Donc vous appuyez Sur home Et vous avez Le flash qui s'allume Vous avez plein De petites choses Comme ça Qui permettent Vraiment Une bonne utilisation Je trouve que C'est vraiment L'essentiel qu'il faut Pour un utilisateur Un utilisateur moyen Donc je ne peux Que la recommander Donc voilà A bientôt Pour un prochain test Sur AndroGames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada